Musique En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, mais certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué huit casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vive mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Dès lors que plus d'une fois, aussi bien que les groupes d'experts, dûment mandatées par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie. Bonjour Alaï, bonjour. Bonjour. Militants de Trois-Ymé à Goma, fils du Nord-Kivou, nous vous recevons pour comprendre et analyser. Vous avez suivi les discours du Président Tshisek qui a dit hier, devant ses homologues, chefs d'État africains, et tous les présidents, il faut le dire, du monde entier, au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il faut le dire comme ça. Comment vous analysez les discours du Président Tshisek qui a dit en général ? Premièrement, d'abord c'est quelque chose à saluer. Les discours du Président Félix Tshisek qui a dit étaient tellement un discours audacier, un discours licide, si on peut le dire ainsi. Et il est passé sur la question de l'agression rwandaise. Il n'est pas passé sur le dos de la couilleur, il l'a dénoncé. Il a également demandé au Conseil de sécurité de permettre à nos fardessés de toujours se procurer en arme. Pour nous, nous pensons que si Félix Tshisek qui a dit devrait maintenant sortir du discours vers l'action, ça serait vraiment quelque chose d'important. Parce que le discours vraiment était bon, seulement sur la question de l'armée qui viendra, de l'armée des communautés d'Est-Afrique, des LAC qui viendra ici. C'est seulement à ce niveau où on n'est pas d'accord, parce qu'on ne sait pas la composition de ces troupes. On ne sait pas si ces troupes seront composées de qui et qui et qui. Mais entre-temps, le discours, lorsqu'il a évoqué la question de l'amonisco, il n'est pas passé également au dos de la couilleur. Il a montré clairement que l'amonisco, le résultat, les mandats sont tellement mitigés, les résultats sont tellement négatifs par rapport aux attentes que le peuple congolais attendait de l'amonisco. Il a également dénoncé l'agression rwandaise. Il a également dénoncé cette Libye rwandaise qui dit toujours qu'il vient chercher ici les FDL et que les FDL collaborent parfois avec notre armée. Et Félix, ce qui dit, il n'est pas passé au dos de la couilleur. Il a également dit que notre peuple ne sera jamais génocideur. Le peuple congolais n'a jamais été impliqué dans le cadre de génocide. Et donc, pour nous, c'est une très grande motivation que Félix et qui dit, il nous a encore donné. C'est un message également d'espoir de nous prouver qu'il apportait les voix des Congolais, les messages des Congolais aux tribunes des Nations Unies. Ce n'est pas comme d'habitude, mais aujourd'hui, nous sommes quasiment satisfaits vraiment de son discours. Alors, comme vous l'avez dit, en tout cas, des voix de la tribune des Nations Unies, Tshisekedi, encore une fois de plus, dénoncer un voix, en tout cas, l'agression de son pays par les voisins, là, je parlais du Rwanda. C'est le voix. Est-ce qu'il faut continuer encore à dénoncer ou bien il faut faire quoi concrètement ? C'est ce que je disais, que ce discours doit maintenant prendre le corps, ce discours doit sortir dans la sphère des théories et entrer maintenant dans la sphère des pratiques. Donc, il est temps que Félix et qui dit, entre en pratique, il est temps que Félix et qui dit, sort de discours, entre en pratique. Il sait très bien que l'armée rwandaise est sur le son congolais. Il n'est pas question de penser à des négociations. Il est temps, comme il l'a dit, il est temps que nos forces armées puissent monter à puissance et chasser les insurgés rwandais qui sont sur notre sol et les chasser, permettre aux Congolais de contrôler l'intégrité nationale de son pays. Alors, comme nous profitons par là, en tout cas, de ce que le Président Chiseké dit, de son discours hier au niveau des New Yorkers. Alors, par l'aujourd'hui, on sait que la communauté internationale commémore la journée, en tout cas, dédiée à la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un du Nord qui voit, un fils du Nord qui voit, peut parler aujourd'hui de la paix ? Je pense qu'on peut parler de la paix, mais on ne peut pas célébrer la paix parce qu'on n'a pas la paix. On peut parler de la paix parce qu'il faut l'imaginer. On ne peut pas chercher à construire une paix qu'on n'a pas encore imaginée. Comment est-ce que cette paix deviendra ? Quelle est cette paix qu'on est en train de chercher ? Je pense qu'il est important pour nous d'imaginer la paix et de construire la paix. Ce n'est pas vraiment cohérent ou soit normal de célébrer la paix. Aujourd'hui, nous, personnellement, nous nous sommes engagés. Nous avons pris des assises avec plusieurs jeunes pour leur donner de l'engagement, leur transmettre l'engagement citoyen, leur montrer que l'engagement citoyen est une brèche qui peut nous amener vers la paix. Sans l'engagement citoyen, sans l'esprit patriotique, on ne parviendra jamais à construire la paix longtemps cherchée. Aujourd'hui, journée internationale de la paix, on ne sait pas qui avait baptisé cette journée comme étant journée internationale de la paix, qu'elle était sans motivation. Mais d'abord, nous, ça nous donne l'occasion de repenser la lutte qui peut nous amener la paix, repenser les combats, repenser notre engagement et de nouvelles stratégies qui peuvent amener notre pays et surtout sa partie est vers la paix. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette paix tant attendue par les peuples congolais soit une réalité ? Moi, je pense que pour que nous puissions vivre la paix, nous devons d'abord sortir de la théorie. Les Congolais, nous sommes habitués à la théorie. Nous devons également comprendre que les gens qui sont censés, qu'ils ont cette mission de nous ramener la paix, c'est nos phares d'essai ainsi que notre police qui est censée aussi nous sécuriser. Et donc, il est important que nos autorités puissent mobiliser les budgets, l'énergie ainsi que leur attention vers le secteur, vers le ministère de l'Intérieur et le ministère de Défense. En fait, que ces deux ministères puissent prendre leurs responsabilités et puissent avoir les capacités d'agir et les capacités d'attaquer ceux-là qui pensent être acteurs de la guerre ou ceux-là qui pensent déstabiliser l'Est de la RDC. D'accord. Peut-être la dernière question, parlons aussi de cette actualité. En tout cas, après avoir installé l'administration fiscale, la monnaie rwandaise et ougandaise, en tout cas, les rebelles du M23 appellent les investisseurs et commerçants à venir investir à Bounagana et disent non d'ailleurs à la corruption et ni alors aux commissions de 20%. C'est un peu quand même, c'est comme une insolite, mais quand même on peut analyser parce que c'est une actualité, c'est un appel. C'est une actualité, mais c'est aberrant. C'est aberrant de prendre ça comme une actualité et qu'il peut construire. Nous savons très bien qu'ils sont là pour déstabiliser. Ils sont là pour tuer. Nous considérons aujourd'hui l'an 23 comme un groupe terroriste. Et d'ailleurs, les opérateurs économiques qui peuvent se donner l'audace, ou ceux qui peuvent se donner ce temps-là d'aller investir à Bounagana, une cité contrôlée par l'armée rwandaise. Je pense que ce n'est pas aussi... Ce n'est pas l'armée rwandaise, mais c'est M23 quoi. L'M23 n'existait pas. Il y a l'armée rwandaise qui contrôle Bounagana. Je pense qu'il serait en train d'accompagner d'une manière ou d'une autre le M23 et le M23 aura de l'argent. Comme je l'ai toujours dit, Bounagana, c'est un centre économique pour le Nord-Kyuvu. Et Bounagana, contrôlée par le Rwanda, c'est le Rwanda qui bénéficie économiquement. Et ce n'est pas encore à nous de continuer à enrichir nos agresseurs qui sont en train de piétiner même notre monnaie. Montrer qu'à Bounagana, sur le sol congolais, les monnaies, donc la monnaie, les fras congolais n'ont plus d'importance à Bounagana. Il n'y a que les fras rwandais et les fras ugandais. Et pour nous, je pense que c'est une insulte. Et nous ne devons pas accompagner ce genre d'action. Quelle que soit la nature que ces actions portent, nous devons nous battre contre ce genre d'action. Les propos du secrétaire général de l'ONI, suscitent en tout cas colère et indignation. Comment vous, côté Lutia, vous analysez cela ? Nous pensons que le secrétaire général de l'ONI nous a prouvé qu'il est complice du mal de notre pays. Dire que les Nations Unies, l'armée, la MONISCO, n'a pas l'armement pour combattre l'OM-23, c'est cracher même sur les mémoires de tous ces pays qui se sont réunis dans la 77e session des Nations Unies. Je pense que les États-Unis, tous ces pays-là, et qu'un pays comme le Rwanda, pour intimider tous ces pays, je pense que c'était un discours tellement ironique, tellement lâche, c'est une complicité illicite. Il nous a prouvé suffisamment qu'il est complice du mal de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il est important pour lui. Comme ils n'ont pas la force de nous sécuriser, et pourtant ils ont comme mission de venir stabiliser notre pays, comme ils n'ont pas cette force, ils n'ont plus des raisons d'être. Ils n'ont plus des raisons de rester sur notre sol. Il est temps qu'ils plient bagagés, partir et demander à son armée de partir et que nous puissions nous-mêmes nous battre pour notre pays parce qu'ils n'ont pas de la force. On ne peut pas quand même appeler une personne qui viendra à Napuis, mais qui n'a pas de force. Et pourtant, nous savons très bien que l'AMONISCO est tellement armée, même plus que notre armée. Ce discours-là, il veut juste nous plonger, nous amener dans des négociations. Pourtant, nous, nous pensons qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes. Et même, ils ne négocient jamais avec les terroristes. Ils ne peuvent pas nous prêcher, ils ne peuvent pas nous amener sur une même table avec ceux-là qui endent nos familles. Mais il y a Kamer aussi, lors de son passage, qui a appelé à un dialogue. Moi, je pense que le discours des Kamerais, le discours politique, il faut d'abord savoir que derrière ces discours, il y a la politique. Parce que le discours des Kamerais est maintenant en contradiction avec ce que Félix Tiseké, qui est son chef, a dit aujourd'hui sur la tribune des Nations Unies. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement de se fier au discours des Kamerais, ou des discours dans l'individu, mais il faut se fier au destin de ces pays. Le destin de ces pays ne viendra pas à date de négociation. Nous avons plusieurs fois négocié, mais on n'a pas vu le résultat positif pour notre pays. Il y a plusieurs négociations depuis San City jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs négociations qu'on a déjà faites avec le Rwanda, ainsi que les pays. Nous sommes même dans le plaisir. Nous sommes dans les SADEC, nous sommes dans... Toutes ces organisations-là ne nous servent à rien aujourd'hui. Et il est important que notre classe élite, les politiciens, comme vous venez d'évoquer Vital Kamerais et les autres, de comprendre qu'ils sont là pour porter les voix des Congolais. Et les Congolais pensent aujourd'hui que les négociations avec le Rwanda ne vont pas aboutir et ne vont pas jouer à notre profit. Alors, merci à M. Joe et nous poursuivons avec cet entretien. Je rappelle aux gens qui nous suivent que nous vous recevons une exclusivité sur Congo Live. Nous analysons en tout cas le discours du PSD Tshisekedi. S'il faut encore y revenir, il faut préciser que Tshisekedi, en tout cas, se décide en tout cas à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de la RDC, quoi qu'il en coûte. Il a dit, je cite, nous, peuple congolais, nous sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de la République démocrate du Congo, quoi qu'il en coûte. L'air a sonné de casser en tout cas à jamais les cycles infernales de la violence à l'est de la RDC pour stabiliser la région de Graalac, en fait de tirer les plus grands bénéfices de ses potentialités économiques ainsi que de sa richesse et biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. En tout cas, cette déclaration du président Tshisekedi a été faite hier mardi 20 septembre à la tribune des Nations Unies lors de la 77e Assemblée Générale de cette organisation. Selon le président Tshisekedi, son peuple demande aux Nations Unies, en tout cas, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la RDC de ne plus se fier aux dénégations et aux tées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création des conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région de Graalac pour en tout cas le bien-être, pour le bien de tous. Il a par ailleurs précisé à cette occasion, il a réaffirmé en tout cas la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays dans le respect des droits internationaux et des engagements pris aussi des organisations internationales dont il est mal. Un discours ferme salué par les Congolais. Quand vous suivez ce discours, c'est un discours qui peut même amener le champ de poule. Mais ce qui est important c'est la pratique. Au Congo, nous avons vécu plusieurs exactions et nous avons vu plusieurs personnes bien parler et lorsqu'ils parlaient on sentait déjà que la paix est déjà là. On approche déjà vers notre destin et cette oasis de paix que tout le monde chante. Mais le grand problème c'est de sortir le discours vers les actions. Je pense que le discours là de Félix Cekédi est salué personnellement par moi-même et également par plusieurs Congolais et il est important maintenant que Félix Cekédi sorte du discours et entre en action. Parce qu'il ne serait pas mieux que Félix Cekédi reste dans le discours. Depuis qu'il est président nous avons beaucoup entendu des discours. Il a dit qu'il va faire le Congo, l'Allemagne, l'Afrique. Mais il y a quand même certaines avancées. Pour moi je n'ai pas encore vu le secteur qui évolue mieux depuis que Félix Cekédi est président. Mais ce qu'il a fait la volonté qu'il manifeste lorsqu'il parle ça prouve à suffisance qu'il peut faire quelque chose. Mais on peut dire que c'est un problème d'attourage ou bien c'est quoi ? Voilà. Nous pensons nous l'avons vécu avec la vidéo qui circule sur un de ses conseillers qui s'est vanté que c'est lui le président et nous avons compris qu'il y avait une mégestion avec les affaires des 20%. On a compris qu'à un niveau les présidents peuvent avoir la volonté mais malheureusement ils gèrent les pays, la nation comme un club d'amis. Comme une petite association d'amis où ils peuvent évoluer seulement comme ça. Et donc Félix Cekédi doit quitter les discours et entrer dans les actions. D'accord. Alors pour finir l'actualité aussi l'oblige. Vous avez suivi l'arrestation du général Philemoyave en tout cas acquisé de votre trahison selon plusieurs sources mais jusqu'à là il n'y a pas vraiment la vraie raison cause alors de son arrestation n'est pas encore dévoilée. Selon vous comment vous enlisez d'abord cette arrestation ? Pour moi je suis un chercheur je ne peux pas affirmer quelque chose sans pour autant amener des recherches tellement qu'il a été arrêté dans des conditions brisques il y avait des discours des gens dans l'armée parce que nous nous comprenons déjà lui il a géré il a géré ce qu'on appelle la troisième zone de défense il a géré cette troisième zone de défense depuis plusieurs moments et lui l'acquisait de haute trahison et certaines personnes parlent même de coup d'état parfois je pense que c'est un peu fort parce que il faut aussi corroborer la mort de notre général Giselin qui était le général des 34ème régions militaires est-ce que ce n'est pas une vague où certaines personnes sont en train de se débarrasser d'autres personnes dans l'armée ou soit est-ce que tout ce qui se passe c'est vrai donc jusque là il y a encore des questionnements et comme il est encore présumé innocent vu qu'il n'a pas été jusque là il n'est pas condamné il est encore présumé innocent je pense que c'est la cour opérationnelle militaire qui va statuer sur cette question je ne peux pas personnellement prendre des propos tellement clairs à ce niveau mais des questions qu'il faut se poser il n'y a pas deux jours où on a dit parmi les autopsies que le général Giselin il est mort des poisons est-ce qu'on peut dire son arrestation des poisons et aujourd'hui on a maintenant Yav qui est arrêté parce qu'il est présumé de haute trahison est-ce que sur son arrestation aujourd'hui on peut dire que c'est un pas dans le sens où les régimes en place se prônent l'état de droit parce qu'on a vu dans des régimes sortants il y a eu des intouchables où on ne pouvait pas voir facilement un général être arrêté ou un ministre ou je ne sais pas qui bien sûr c'est un pas vers un état de droit je ne peux pas refuser c'est un pas vers un état de droit parce qu'il y a déjà des suspicions lorsqu'on t'arrête pour une infraction donc il y a déjà des suspicions tu es présumé peut-être coupable tu es présumé innocent mais d'abord il y a des charges contre toi je pense que c'est à Yav de prouver qu'il est innocent c'est ça l'état des droits et lorsqu'il y a des suspicions sur toi tu dois être arrêté parce que la justice pense que tu constitues une menace et on doit d'abord te soustraire de la circulation afin qu'on puisse tabler sur cette question la justice puisse prendre des décisions c'est vrai prendre la justice comme moteur pour mettre le criminel hors d'état de nuit c'est vraiment vers la voie d'un état des droits d'accord arrestation du général Léa Veselo la radio France internationale qui cite aussi un autre média en tout cas cet officier était constamment en communication avec le général rwandais James Kabare conseiller d'ailleurs spécial en matière de sécurité du président rwandais Paul Kagame toujours ces mêmes médias en ligne cités par la RFI l'officier donc le général Léa V aurait cassé en tout cas la carte sim de son téléphone portable pour briller toute transhabilité donc Yav en tout cas aurait été arrêté pour trahison et intelligence avec une puissance étrangère alors en fait c'est ça c'est grave c'est grave c'est une dépêche qu'on a lue de la RFI qui c'était aussi un autre média mais pour finir parce que nous attendons aussi que la justice militaire nous dise clairement on a besoin on a besoin d'un éclairage parce qu'il faut la justice il y avait aussi la vie un combattant un général un voyant militaire en tout cas qui a combattu pour défendre l'intégrité de la RDC donc du pays en général pour la protection des Congolais parce que moi-même personnellement je l'ai vu dans plusieurs fronts en train en tout cas de combattre pour les terres de la nation il a servi sous le drapeau il a servi en tout cas les pays en tout cas nous attendons un peu des éclismes alors pour finir en conclusion messieurs voilà parle-nous en suivant les discours du président Tshisekedi quel message que vous avez envie de transmettre au peuple congolais surtout un message de soutien parce qu'en suivant les discours du président Tshisekedi on voit un chef de l'État qui a la volonté de faire quelque chose de bien pour l'intérêt du peuple congolais et vous attaquer congolais patriotes quel message que vous pouvez lancer au peuple congolais en fait de soutenir le président Tshisekedi le plus grand message que nous devons lancer au peuple congolais c'est que le peuple congolais doit comprendre et le peuple congolais doit s'engager comprendre quoi le peuple congolais doit comprendre qu'il est agressé qu'il est agressé pardon le peuple congolais doit comprendre qu'il est agressé par son voisin et il est temps que nous puissions nous peuple congolais donner le soutien à ceux-là qui sont censés remettre l'intégrité nationale sous contrôle de notre gouvernement et là-bas je parle des phares d'essai le peuple congolais doit soutenir les phares d'essai le peuple congolais doit montrer au chef de l'État qu'il a la responsabilité lui comme commandant suprême de l'armée de sortir le discours et mettre ce discours en action tout ce qu'il a dit à l'ONU le temps qu'il puisse maintenant mettre en action cette montée-là qu'il a exprimé de nos phares d'essai cette montée en puissance nous voulons voir cette montée sur le terrain nous voulons voir les actions nous voulons voir Bounagana sous contrôle de nos phares d'essai et là-bas on saura que le président il est en train d'agir à notre profit et pour nous peuple congolais nous devons nous engager derrière tout ce qui est valeur derrière tout ce qui est positif et nous désolidariser derrière tout ce qui est mal donc s'il y a Félix Tisekedi qui lance un bon discours nous devons l'accompagner il est que nous aimions ou pas il a représenté notre pays nous devons il représente notre pays nous devons accompagner le bon discours mais lorsqu'il fait aussi des actions que ce peuple ne digère pas il est important que ce peuple dénonce et que ce peuple puisse se mettre debout et dire monsieur le président ça on ne veut pas nous avons besoin de ce genre de peuple qui est prêt à accompagner des bonnes actions et qui est prêt à contrecarrer les mauvaises actions merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête des 70 frontières merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions en exclusivité sur Congo Live Télévisions merci beaucoup c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et on s'équipe par vos coordonnées comme d'habitude voilà comme d'habitude réjoignez-moi sur le 09 95 46 0305 et sur tous les réseaux sociaux c'est Josue Oalaï merci Josue d'avoir été là mesdames et messieurs merci également de nous avoir regardé vous avez mis l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires liker partager et surtout n'oubliez pas abonnez-vous sur notre chaîne on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci